Aujourd'hui, ce 12 novembre 2023, il y a eu une marche, une manifestation pour la lutte contre l'antisémitisme sur Paris. La LFI et la NUPES, d'ailleurs je ne sais pas si la NUPES existe encore, mais la LFI et beaucoup de personnalités d'influenceurs de gauche ont essayé de boycotter cette marche. Ils se disent, c'est inconcevable que dans cette manifestation, il y a des gens du Rassemblement National, il y a des gens d'extrême droite qui lutteraient contre l'antisémitisme. C'est un non-sens, c'est un peu comme s'ils avaient une Volkswagen Golf et qu'ils luttaient contre l'antisémitisme. Et Sandrine Rousseau lâche une petite perlouse, elle est magnifique. On va faire un petit résumé d'ailleurs de cette journée, voir un peu ce qui s'est passé et deux, trois autres bricoles. Il y a David Giraud, un député insoumis, qui disait, le BP dans le four a été fait par Israël, la maman est rentrée, ça a été fait par Israël. La LFI sort des dingueries en ce moment, ce qui est assez hallucinant. Et Emmanuel Bompard a dit, non, c'est Emmanuel Bompard ? Je ne sais plus si c'est Emmanuel, ou juste Manuel. Il dit qu'il rejette l'idée de possibles sanctions. Bon, bah ok, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon la LFI, on est protégé. Par contre, ce qui est assez intéressant, sauf si on critique Mélenchon, souvenez-vous, on avait fait une vidéo sur Raquel Garrido qui s'est fait mettre à l'amende pendant quatre mois. Écoutez cette masterclass. Moi je ne marcherai jamais avec ces gens-là, par contre je serai présente pour dire mon soutien à l'antisémitisme. Merci beaucoup madame. Moi je ne marcherai jamais avec ces gens-là, par contre je serai présente pour dire mon soutien à l'antisémitisme. Merci beaucoup madame. On est d'accord, c'est une petite bafouille. Rien de bien polichon, mais ça reste rigolo. On a Guillaume Lannot qui dit, je rappelle aux camarades qui suivent le con Téléfy Forever, ah oui on s'en fout. Et du coup, on arrive là-dessus, avec Jean-Luc Mélenchon qui dit, après le succès de la marche contre l'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon regrette le blanchiment des extrêmes-droites. Il y a trop de blancs dans l'extrême-droite, je crois que c'est ça l'idée. C'est racisé, je crois. C'est pas ça, mais bon. Vous avez compris l'idée. Et du coup, on a un petit résumé par BFM TV, on va le lire, on va essayer de voir ce qui s'est passé dans ce bazar. Hop, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Organisé à l'appel du président de l'Assemblée Nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, elle se veut une réponse à l'explosion du nombre d'actes hostiles aux juifs depuis le massacre du Hamas en Israël le 7 octobre de la riposte militaire qui a suivi. Censé unir la classe politique face à la hausse des actes antisémites, la marche prévue aujourd'hui se heurte au refus de la France insoumise d'y participer, ainsi qu'aux réserves émises par d'autres partis de gauche et renaissance en cause la présence du Rassemblement National. Rappelez-vous, ça ne les a absolument pas gênés de marcher avec le Rassemblement National pour la réforme des retraites, ça ne les a absolument pas gênés de marcher avec le Rassemblement National pour les Gilets Jaunes, par contre pour les Juifs, oula, il faut arrêter de déconner. En raison de présence de nombreux politiques, mais aussi du contexte terroriste, la marche représente un défi sécuritaire pour les forces de l'ordre et qui craignent de possibles débordements. Plus de 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés. C'est un peu la hantise de tous les services de police, car il y aura quasiment tout le gouvernement des anciens présidents et des personnalités publiques, reconnaît Jean-Christophe Couvy, secrétaire général SGP Police FO auprès de BFM TV. Bien qu'il ne participera pas à la marche, le président a choisi de s'adresser aux Français hier via une lettre dans laquelle il dénonce l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, clame-t-il. Et une France où les concitoyens français ont peur, c'est pas la France non plus, mais j'ai l'impression que tu t'en fous aussi. Qu'ils soient religieux, social, identitaire ou racial, l'antisémitisme est toujours tel qu'il présentait Émile Zola au Dieu, écrit le président de la République appelant à montrer une France unie derrière ses valeurs, son universalisme. La première ministre Elisabeth Borne dénonce les postures de la LFI et du RN en lien avec la marche civique contre l'antisémitisme, à laquelle elle va participer dans un message sur X, où elle dit « Je marcherai tout à l'heure pour les valeurs de la République et contre l'antisémitisme, car ce combat est vital pour notre cohésion sociale. Les postures n'ont pas leur place dans ce moment grave. L'absence de la France sous-soumise parle d'elle-même. » La porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, le porte-parole, enfin pour le moment, dénonce la présence du RN à la marche contre l'antisémitisme, parlant d'indécence dans une interview parue hier dans Le Parisien. J'assume de dire qu'un parti politique créé par les héritiers de Vichy et qui participe à une manifestation contre l'antisémitisme, ce n'est pas l'unité, mais de l'indécence. Qu'est-ce qu'on fait tous ceux qui roulent en Volkswagen ? Qu'est-ce qu'on fait tous ceux qui portent du Gobos ? Qu'est-ce qu'on fait tous ceux qui prennent l'autoroute sans payer le péage en Allemagne ? Il n'y a pas de péage. Ça devient ridicule au bout d'un moment. Peut-être laisser les trucs qui étaient il y a 80 ans derrière. Un rassemblement contre l'antisémitisme à l'appel de la France. C'est quand même dingue. On vit une époque où c'est le RN qui lutte contre l'antisémitisme pendant que l'extrême-gauche-gauche et les filles-nupès est ultra pro-anti-juif. C'est hyper chelou quand même. Après, il y en a qui disent que c'est super chelou. Mais si vous regardez bien l'histoire, le Parti Socialiste National. Ils sont tous en train de dire « Non, non, mais c'était pas la gauche. Non, non, mais c'était de l'extrême droite. » Ouais, bien sûr. Mais bon, pour ça, il faut qu'ils ouvrent un livre d'histoire de temps en temps. Un rassemblement contre l'antisémitisme à l'appel de la France insoumise prévu ce matin près du Veldiv à Paris a été interdit hier car déclaré trop tardivement. Mais les organisateurs pourront procéder à un dépôt de gerbe à annoncer la préfecture de police. Rien n'aura avec vomir. Le rassemblement devrait réunir environ 500 personnes avec des prises de parole et un dépôt de gerbe de fleurs au square des martyres juifs du Vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement a indiqué la préfecture de police dans un communiqué. Le préfet de police, Laurent Nunez, saisit vendredi de la demande, a immédiatement prévenu les organisateurs que la déclaration de la manifestation avait été transmise en dehors du délai légal de trois jours francs avant l'événement sur le communiqué. La marche civique contre l'antisémitisme prévue à Paris n'est pas la seule au programme aujourd'hui. Au total, 73 manifestations sont prévues ce dimanche contre l'antisémitisme en France selon une note du renseignement territorial datée d'hier et que BFM TV a pu consulter. Au moins 22 000 personnes devraient défiler aujourd'hui hors Paris toujours selon cette note dont 2500 à Marseille et 1500 à Nantes. Les politiques ne seront pas les seules présents à la marche contre l'antisémitisme outre les citoyens de tous bords. Quelques personnalités issues du monde, de la culture, du sport ou des médias seront présentes. Parmi elles, on compte ainsi l'ancien footballeur Lilian Thuram l'écrivain Marc Lévy, le médecin et présentateur de télévision Michel Cymes ou encore l'animateur Arthur. L'ancien président Nicolas Sarkozy revient sur la présence du RN à la marche contre l'antisémitisme auprès du JDD aujourd'hui. S'il estime que l'histoire du Front National et de son fondateur Jean-Marie Le Pen est incontestablement liée à l'antisémitisme, il assure ne pas comprendre l'indignation que cause sa présence au rassemblement. S'interroger sur la présence de telle ou telle force politique et de mon point de vue déplacé, que veut-on que le RN continue dans l'antisémitisme ou qu'il s'en libère ? S'interroge-t-il. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle dans un télégramme envoyé hier les préfets à participer aux manifestations contre l'antisémitisme partout en France. Il rappelle également aux préfets leur mission de garantir une extrême sécurité lors des marches et leur demande leur entière mobilisation. L'ancienne candidate du RN à la présidentielle, Marine Le Pen, défend sa participation à la marche, une présence largement critiquée par une partie de la classe politique et déplore une manipulation politique dans le JDD aujourd'hui. Rappelant que son père Jean-Marie Le Pen, fondateur du FN, a été exclu du mouvement il y a des années, elle déplore que le non-ingénaire soit invoqué dans le débat aujourd'hui encore pour critiquer la présence du RN à la marche. C'est précisément sur le sujet des ambiguïtés de Jean-Marie Le Pen que je considérerais comme étant une faute politique rendant impossible la continuité d'un combat commun que nous avons rompu. Le dépôt de gerbe organisé aujourd'hui à 11h au Vélodrome d'hiver par la France Insoumise est perturbé en ce moment par des manifestants. Nous sommes juifs, nous sommes victimes, nous ne voulons pas de ce soutien de la France Insoumise, peut-on entendre dans la foule. Alors en même temps, ils ont tellement soutenu le Hamas que je peux comprendre qu'il y a des gens surtout de la communauté juive qu'ils le prennent très très mal qui se ramènent ici. Le président des Républicains Éric Ciotti a demandé hier à Emmanuel Macron d'expliquer son absence à la marche dans un communiqué de presse à laquelle lui participera en revanche. Cette absence ne peut qu'interroger. Après en même temps, il a peut-être autre chose à foutre Emmanuel Macron ? Il y a WRC en ce moment qui est en train de le proncer. Nous demandons à Emmanuel Macron de clarifier les motifs qui l'ont conduit à faire ce choix face aux 1159 actes antisémites recensés dans notre pays depuis les crimes abominables du Hamas le 7 octobre dernier. L'équilibrisme précaire du « en même temps » n'est définitivement plus praticable, estime-t-il. Donc il est 11h35. La marche contre l'antisémitisme prévue à Paris débutera sur l'esplanade des Invalides. Dans son communiqué, la préfecture de police indique ensuite que le tracé de la marche empruntera l'avenir de l'Ontario-Sophon. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes de la lutte contre la discrimination Bérangère-Couillard et les couillus a déclaré sur BFM TV aujourd'hui vouloir envoyer un message d'union avec les marches contre l'antisémitisme prévues dans toute la France. Prévoyant de participer à la marche à Paris, la ministre déléguée dit espérer envoyer un message en soutien aux valeurs de la République et de dire qu'il est inacceptable que nos compatriotes de confession juive aient peur dans notre pays. Cette marche appelle à soutenir nos compatriotes de confession juive mais aussi à rappeler qu'il est important de vivre ensemble. Le député LFI des Bouches-Duron de Manuel Bompard assure que le BFM politique qu'il n'y a aucune ambiguïté dans la lutte contre l'antisémitisme à la LFI. Pourtant, ça devient compliqué. Pourquoi ? Déjà, rien que le fait que la question se pose, c'est qu'il y a un souci quelque part. Il dénonce les manifestants qui ont qualifié LFI de collabo lors de l'hommage interrompu de la LFI au Veldiv. Le coordinateur de LFI assure que l'hommage de LFI au Veldiv prévu aujourd'hui et qui a été interrompu était voulu pour exprimer un message de rejet de l'antisémitisme dans la clarté, sans complaisance et collusion avec des responsables d'extrême droite en référence à la marche contre l'antisémitisme à laquelle va participer l'ERN. Il dénonce son interruption, c'est scandaleux, dit-il, assurant que le rassemblement était initié par des organisations de jeunesse et que LFI n'a aucune responsabilité. Manuel Bompard estime que le rassemblement de LFI qui a eu lieu hier se différencie de la marche contre l'antisémitisme d'aujourd'hui. La différence est que les objectifs de la manifestation étaient clairs, ne permettaient pas une confusion ou aux ERN de s'y engouffrer, affirme-t-il. Si on veut manifester contre l'antisémitisme, pourquoi faire un lien comme le fait Gérard Larcher et Yael Brown Pivet avec ce... À chaque fois que je vois Yael Brown Pivet, je pense à Private Drive. C'est un enfer. Avec ce qu'il se passe en Palestine et en Israël et on pose comme seule revendication la libération des otages sans dire qu'il faut un cessez-le-peu. Ce qui est assez fou aussi, c'est de se dire que le conflit israélo-palestinien domine les charts de l'actualité et a complètement évincé le conflit russo-ukrainien. Selon nos informations, plusieurs artistes ont informé les organisateurs de la marge de leur présence, notamment Kevin Adams, Elie Semoun, les acteurs Gilles Lelouch, Elsa Zilberstein, Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg ou encore le réalisateur Elie Chouraki. La franco-iranienne Marianne Satrapi serait également présente ainsi que Riyad Satouf, Johan Svar, Anne Sinclair et David de Rissatouf. Vous pensez qu'elle l'épile ? Elle note également la venue de l'actrice israélo-américaine Nathalie Portman. C'est quand même la classe d'avoir Nathalie Portman dans une manif. Pareil. Le député LFI des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard dit considérer qu'on ne manifeste pas contre l'antisémitisme dans la confusion pour expliquer son absence à la marche d'aujourd'hui. Il essaie de trouver des excuses. Interrogé sur de possibles sanctions envers le député David Giraud accusé de révisionnisme et de négationnisme sur les attaques menées par le Hamas en Israël le 7 octobre. Manuel Bompard a rejeté l'idée de le sanctionner. Je ne vois pas pourquoi je sanctionnerais une personne qui a rappelé un contexte historique dans lequel s'inscrivent les horreurs du 7 octobre dit-il tout en rappelant qu'il ne lui revient pas de décider si le député doit être sanctionné. Ce qui est rigolo c'est que si du coup on parlait de Jean-Marie Le Pen si Jean-Marie Le Pen avait dit ça franchement mes ongles à couper que toutes les filles de la NUPES seraient vent le bout pour condamner ce qu'il aurait osé dire et que c'était scandaleux mais là il n'y a rien. En quoi est-ce que David Giraud est une révélation les actions du Hamas le 7 octobre fait-il mine de s'interroger malheureusement des barbaries. Il y en a eu le 7 octobre et il y en a eu avant. Une dizaine d'excités perturbent le moment solennel à l'appel des organisations de jeunesse au square du Veldiv contre l'antisémitisme toutes les formes de racisme et contre l'extrême droite a écrit la présidente du député LFI sur X Nous continuerons de lutter pied à pied contre l'extrême droite et ses idées Nous nous tiendrons toujours du côté de toutes les personnes qui seraient prises à partie pour sa religion sa couleur de peau son genre et son orientation sexuelle encore ajouté Mathilde Panot c'est rigolo ils soutiennent le Hamas qui en veulent aux juifs parce qu'ils sont juifs et qui en veulent beaucoup d'autres personnes aussi parce qu'ils sont pas comme eux La présidente de l'Assemblée nationale Yael Brown-Pivet appelle les français à venir nombreux à la marche dont elle est à l'initiative avec le président du Sénat Gérard Larcher La grande marche contre l'antisémitisme prévue cet après-midi à Paris est essentielle à juger sur Radio J le grand rimbin de France Aïm Korsia Cette marche est essentielle elle intervient à l'appel des représentants du peuple français c'est à dire du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale et je trouve que c'est un symbole fort tout le monde devrait se sentir concerné par un appel aux valeurs de la République a déclaré Aïm Korsia quelques heures avant son départ L'ex-ministre socialiste Pierre Moscovici dit aujourd'hui sur RTL qu'il comprend qu'Emmanuel Macron ne se rende pas à la marche qu'il doit bientôt débuter Je comprends qu'il ait souhaité être au-dessus de la mêlée et répondre par lettres aux français On le critique de ne pas y aller on l'aurait critiqué tout autant d'y être allé et je pense que son rôle justement c'est d'incarner l'unité générale des français Pas convaincu par l'excuse Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dimanche matin à Strasbourg pour une marche contre l'antisémitisme et pour la République dont plusieurs députés LFI François Ruffin Alexis Corbière Clémentine Autain ou encore Raquel Garrido ont répondu à l'appel du député LFI de Strasbourg Emmanuel Fernandez Alors eux les LFI ne veulent pas marcher mais eux par contre ils militent ils marchent à Strasbourg Interrogés sur le malaise au sein de la Macronie à l'idée de défiler dans le même cortège que le Rassemblement National Bruno Le Maire a évoqué la lucidité des français qui savent parfaitement que le RN a un passé antisémite sur France Inter Mais cette marche n'est pas celle des partis politiques des élus elle est la marche de tous les français a encore asséné le ministre de l'économie qui évoque une mobilisation pour nos compatriotes contre l'antisémitisme Touche pas au Veldiv Honneur à celles et ceux qui se sont opposés ce matin à ce que le mémorial du Veldiv soit souillé par les récupérations de la LFI a tweeté le CRIF A Lyon le rassemblement contre l'antisémitisme était organisé aujourd'hui à 11h30 sur la place Bellecour devant le Veilleur de Pierre 3000 personnes y ont participé selon les chiffres communiqués par la préfecture de BFM Lyon 14h18 interrogé au micro de BFM TV Eric Ciotti qualifie de faute grave l'absence d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme le patron des républicains a encore tensé les élus qui ne sont pas présents comme ceux de la France insoumise le mouvement a refusé d'être dans les cortèges aux côtés des députés du Rassemblement National et vous qu'est-ce que vous en pensez vous êtes choqué qu'Emmanuel Macron n'y soit pas allé ? Le ministre commence à arriver à l'hôtel de Lassay les résidences officielles de la présidence de la présidente de l'Assemblée Nationale ils rejoindront ensuite le cortège avec Yael Brown-Pivet à l'initiative de la marche contre l'antisémitisme et avec Gérard Larger Avant le début du cortège Sébastien Lecornu a appelé à mener un combat politique contre l'antisémitisme au micro de BFM TV c'est la première fois de sa vie que le ministre des armées défile nous a-t-il confié Il faut un sursaut républicain notre ordre du jour c'est la république et la lutte absolue contre l'antisémitisme nous souhaitons que ce sursaut soit citoyen explique Gérard Larger Notre appel c'est un appel pour c'est un appel pour ce n'est pas un appel contre précise Yael Brown-Pivet Les polémiques ne doivent pas salir l'initiative inédite que nous avons portée et l'enjeu qui est un enjeu qui nous dépasse tous 14h55 Face aux critiques liées à la venue du Rassemblement National dans le cortège Marine Le Pen assume Présent dans le cortège Xavier Bertrand le président de la région Hauts-de-France appelle à ce que la justice soit très dure dans les condamnations des actes antisémites La gauche a vivement critiqué la venue des députés RN mais également la présence de reconquête avec Eric Zemmour dans le cortège Je l'avais oublié lui Nous sommes sans polémique s'est défendu l'ex-candidat à la présidentielle au micro de BFM TV Nous déplorons le fait que le président de la République ait décidé de ne pas venir à critiquer Marion Maréchal qui l'accompagne 15h17 En tenant une banderole pour la République contre l'antisémitisme les politiques s'élancent pour lancer la marche contre l'antisémitisme depuis la place des Invalides On y voit Gérard Larcher Yael Braun Pivet les deux organisateurs mais aussi Elisabeth Borne François Hollande et Nicolas Sarkozy D'anciens premiers ministres sont également présents tout comme Jean Castex Edouard Philippe Bernard Cazeneuve Jean Marquero et encore Manuel Valls Des familles d'otages sont présentes dans le cortège interrogées par BFM TV Une jeune femme a expliqué avoir perdu 3 membres de sa famille dans les attaques du Hamas et avoir toujours 7 proches détenues par l'organisation terroriste Elle était accompagnée d'une autre femme qui a appris la semaine dernière la mort de sa soeur Elles ont toutes deux expliqué en appelée à la solidarité internationale pour parvenir à la libération des otages Le sénateur de reconquête Stéphane Ravier s'est fait prendre à partie par plusieurs manifestants vers 14h30 en plein milieu du rassemblement contre l'antisémitisme à organiser ce 12 novembre Un individu a tenté de frapper l'élu Ce dernier ne présente aucune blessure Après un moment de foule le calme est revenu le cortège s'élance vers rue Grignan 15h40 Parti de l'esplanade des Invalides à côté de l'Assemblée nationale le cortège se dirige vers la place Edmond Rostand Ce parcours a été souhaité par Yael Brown-Priette 15h42 Les politiques en tête du cortège réunies derrière la banderole pour la République contre l'antisémitisme entonnent la marseillaise Plusieurs drapeaux français ont alors été brandis dans le rang derrière Marcher contre l'antisémitisme ce n'est pas cautionner tel ou tel état a avancé Catherine Colonna présente dans le cortège au micro de BFM TV L'antisémitisme est un fléau un poison une insulte à la République a encore jugé le ministre des Affaires étrangères L'esplanade des Invalides est actuellement noire de monde selon des journalistes de l'AFP c'est de là à proximité de l'Assemblée nationale que le cortège s'est élancé On en est où ? 16h48 En France nous sommes capables de nous réunir autour de ce qui fait notre socle notre histoire et notre avenir a lancé Yael Brown-Pivet à l'arrivée de la tête de cortège devant le Sénat La présidente de l'Assemblée nationale se dit très confiante parce qu'aujourd'hui on a montré la plus belle image de la France Les filles n'étaient pas contentes Nous ne laisserons rien passer à lancer Elisabeth Borne lors de l'arrivée du début du cortège devant le Sénat évoquant le travail des policiers des gendarmes et des magistrats très mobilisés Interrogé par BFMTV le président du conseil représentatif des institutions juives de France a salué la mobilisation contre l'antisémitisme qui ne menace pas que les juifs mais la France toute entière Mais le principal c'est de savoir ce qui sera fait demain contre l'antisémitisme a encore expliqué Jonathan Harfi Présent dans le cortège de tête l'ex-président François Hollande a salué une manifestation profondément républicaine Je suis très fier d'avoir manifesté avec des républicains mes collègues de la NUPES Ah mais c'était là a expliqué Marine Tondelier au micro de BFMTV La patronne des écologistes a défilé aux côtés d'Olivier Faure le numéro 1 des socialistes et Fabien Roussel le secrétaire général du PCF sans la LFI qui n'a pas souhaité participer Ah d'accord donc la NUPES a bien participé Il n'y a que la LFI ou tout au moins une partie de la LFI parce qu'apparemment Garrido Corbière ont participé à Strasbourg On ne voulait laisser aucune ambiguïté a encore expliqué Marine Tondelier La gauche avait établi un cordon sanitaire et n'a pas manifesté au même endroit dans le cortège que le RN restant que On a mis une corde On a mis une corde pour nous séparer On ne retienne pas Présente à la marche contre l'antisémitisme Anne Hidalgo annonce la tenue de plus Elle est revenue de son surf à Tahiti annonce la tenue de plusieurs votes au conseil de Paris pour aider et accompagner la communauté juive et les civils palestiniens de Gaza Aux côtés de Marine Tondelier et de Fabien Roussel Olivier Faure a appelé à éviter tout amalgame entre la communauté juive de France et le conflit israélo-palestinien La république a toujours été là pour protéger les juifs On ne peut pas avoir peur quand on est juif en France Malheureusement c'est raté Je pense juste à Ilan Halimi entre autres mais il y a tellement d'autres exemples a encore avancé le premier secrétaire du parti socialiste Il aurait pu être là D'autres présidents avaient été là à juger le communiste Fabien Roussel faisant référence à la présence de François Mitterrand lors d'une manifestation contre la profanation d'un cimetière juif à Carpentras Les français doivent déjà se battre contre la vie chère mais si certains d'entre eux subissent en plus de l'antisémitisme c'est insupportable a encore précisé le député du Nord Absent la marche contre l'antisémitisme Jean-Luc Mélenchon souligne sur X que le peuple français restera uni malgré ses dirigeants C'est le seul qui ne veut pas y participer vous noterez Toute la droite et l'extrême droite pourtant unis ont échoué à reproduire la mobilisation générale du passé a encore écrit le fondateur de la France Insoumise à propos de la mobilisation de cet après-midi C'est lui-même qui ne veut pas se mobiliser contre une cause commune et il n'a pas voulu y assister et maintenant il dit ils ont échoué à faire en sorte que ce soit vraiment une cause commune pour tout le monde Ça marche dans le narratif ça marche 4000 personnes ont défilé dans les rues de Grenoble pour la marche contre l'antisémitisme selon les organisateurs le porte-parole du gouvernement Olivier Véran élu de l'ISER était présent lors de la mobilisation 17h34 cela aurait dû être une immense marche pour l'unité du peuple comme le pays en a connu mais l'appel politicien de Brown Pivet et Larcher ne l'aura pas permis a écrit Manuel Bompard sur X absent lors de la marche le patron de la France nationale juge qu'elle n'aura c'est quoi la France nationale juge qu'elle n'aura finalement servi qu'à blanchir l'extrême droite et déchaîner des expressions de la haine contre les musulmans dans son viseur la présence de Marine Le Pen et de Jordan Bardella dans le cortège quelle douleur de voir la lutte indispensable contre l'antisémitisme ainsi rabougri conclut le député des Bouches-du-Rhône Manuel Valls il manquait plus que lui il essaie de survivre un mine d'or je salue nos compatriotes pour ce sursaut de cette mobilisation estimé Manuel Valls l'ancien premier ministre était présent en tête du cortège dans les manifestations parisiennes c'est peut-être la plus grande manifestation contre l'antisémitisme en Europe et dans le monde a encore salué l'ancien locataire de Matignon 105 000 personnes ont défilé contre l'antisémitisme à Paris ce dimanche d'après des chiffres de la préfecture de police il s'agit de la plus forte mobilisation contre l'antisémitisme depuis la marche des protestations contre la profanation du cimetière juif de Carpentras de 1990 plus de 182 000 personnes ont marché contre l'antisémitisme dans toute la France Lyon, Grenoble Lille, Marseille, Nice y compris à Paris d'après des chiffres du ministère de l'intérieur de la préfecture de police alors moi c'est pareil je ne l'ai jamais en manif vous allez en manif racontez-moi est-ce que pour vous 180 000 manifestants c'est énorme ? moi ça me paraît ridicule pour 70 millions de français 180 000 manifestants c'était utile qu'un très grand nombre de français descendent pour dire la France qu'ils souhaitent et ce qu'ils ne veulent pas voir on ne peut pas collectivement voir l'antisémitisme lance le premier ministre sur BFM TV d'ailleurs Edouard Philippe vous ne trouvez pas qu'il s'est transformé en méchant de James Bond ? Edouard Philippe qui était en tête du cortège aux côtés de Yael Brown Pivet et Gérard Larcher oui je sais il est malade je sais mais on dira un méchant de James Bond encore jugé que l'antisémitisme était un vieux démon français interrogé sur la présence de Marine Le Pen et de Jordan Bardella à Paris lors de la marche contre l'antisémitisme Edouard Philippe a indiqué ne pas faire ne pas faire pas partie de ceux qui le déplorent sur BFM TV quand vous menez un combat ce qui est important c'est contre ce quoi vous vous battez non pas avec qui vous vous battez encore jugé l'ancien premier ministre qui a défilé cet après-midi la France insoumise n'a pas manifesté cet après-midi lors de la marche contre l'antisémitisme mais Raquel Garrido et Carbière et tout c'est de la France insoumise non à l'exception d'une poignée de députés à Strasbourg ah je constate que chez Jean-Luc Mélenchon ce père a avancé Edouard Philippe sur notre antenne et les filles n'a pas souhaité manifester dans le même cortège que le Rassemblement National lutter contre l'antisémitisme et impraticable aux côtés d'un parti qui trouve ses origines dans l'histoire de la collaboration avec le nazisme avait expliqué le mouvement dans un communiqué de presse ça devient ridicule vous savez qu'Hitler avait qu'une seule couille ça veut dire quoi que tous les monarchies de la planète ils sont d'extrême droite enfin c'est nul Jean-Luc Mélenchon est revenu sur X sur la marche contre l'antisémitisme à Paris qui a réuni 105 000 personnes et considéré comme un succès une marche sans la CGT ni poursuivrière ni solidaire ni des dizaines d'associations de défense de droits sociaux qui refusent d'y appeler et à part le blanchiment des extrêmes droites quand il réussit aujourd'hui s'interroge le fondateur de la France Insoumise alors ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas eu de débordement il n'y a pas eu de casse et c'est étonnant c'est étonnant c'est vraiment étonnant qu'il ne soit pas là est-ce que c'est électoraliste est-ce qu'il y a un gros gros potentiel électoraliste dans leur truc ils se disent s'ils vont là ils vont perdre des voix c'est ridicule merci aux préfets et aux forces de l'ordre pour avoir protégé partout en France les marches contre l'antisémitisme a écrit Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur près de 3000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris et vous est-ce que vous avez manifesté dans ce bordel ? n'hésitez pas à raconter votre expérience et à bientôt pour d'autres aventures Générique ... ... ...